Sous le sapin, vous avez découvert, si vous êtes chanceux, le King Conan Colossal Un bouquin dédié à Conan avec une belle couverture avec, comme vous pouvez le voir, de l'or C'est de l'or véritable, 24 carats C'est une façon de présenter les livres magnifiques puisque c'est un ouvrage exceptionnel Cette année, vous allez pouvoir découvrir un autre Conan Ça s'appelle Conan le Cimmerian, The Cimmerian, Colossal, c'est la même collection colossale Bienvenue dans Un jour un comics, l'émission qui vous présente un comics qui fait l'actualité Un comics qui vient de sortir, un comics qui va certainement une nouvelle fois se retrouver parmi les cadeaux pour les enfants sages uniquement Le King Conan était donc le premier volume de cette collection Magnifique ouvrage, très très grand format, format relié, je ne sais pas quel est le nom De cette collection, à part Colossal, on peut l'appeler Colossal Et c'est un sublimissime ouvrage, dessiné par un dessinateur que vous avez vu par ailleurs sur L'œil d'Odin, sorti chez Bless Éditions, qui est toujours disponible, qui ferait également une formidable idée cadeau Puisque c'est un magnifique ouvrage, c'est dessiné par Timothy Truman et Thomas Diorello Donc Thomas Diorello, le dessinateur dont je viens de vous parler Dessinateur hors pair, dessinateur incroyable, qui nous a régalé avec ses dessins Et il n'y a pas que des pleines pages, mais il y a aussi de l'art séquentiel Il y a des bandes dessinées, c'est dur à montrer, je vous ferai un page à page Et donc ce King Conan colossal reprenait les épisodes de Conan, de la série King Conan Et qui étaient donc les adaptations des récits de Robert E. Howard Consacrés au roi Conan, à King Conan, notamment la citadelle écarlate, le phénix de l'épée, des loups au-delà des frontières Donc ce sont les nouvelles de Robert E. Howard qui ont été adaptées par Timothy Truman et par Thomas Diorello Donc ça a fait un ouvrage magnifique, qui a remporté un énorme succès Et qui a plu à tous les fans de Coco, tous les fans de Conan Alors, il faut savoir que Conan c'est un phénomène, je l'ai déjà dit, mais je le répète Conan ça a toujours existé, il y a eu des éditions tout au long de la carrière de Conan Il y avait du Conan quand on était jeune Il y avait du Conan dans les années 90 en version intégrale Soleil a publié du Conan, Panini a publié du Conan Il y a des intégrales Conan qui existent Il y a des omnibus Conan, il y a des omnibus Savage Sword of Conan Il y a des omnibus King Conan Il y a même un omnibus de Conan, le barbare par Kurt Busiek et Karin Ord C'est un personnage qui fait partie des meubles, il y a eu une collection HL de Conan Donc du coup, tous les éditeurs qui touchent de près ou de loin aux comics s'y sont frottés Pourquoi autant de Conan ? Parce que ça marche en France Parce que c'est tout simplement une licence, une franchise qui plaît à des fans bien précis Au-delà de la sphère comics, au-delà de la niche comics, ça touche un grand nombre de lecteurs Et c'est toujours quelque chose qui est auréolé de succès Parce que les fans suivent, les fans veulent ces belles collections, ces belles éditions Et donc c'est véritablement toujours quelque chose d'attendu et magnifique en termes de vente Donc c'est du solide C'est un personnage qui a été évidemment adapté au cinéma Et comme tous les personnages adaptés au cinéma, que ce soit Alien, Star Wars ou Predator Et bien, ça touche beaucoup plus de monde forcément Parce qu'il y a des fans, des fans hardcore qui achètent tout Et qui peut-être n'achèteront jamais un comics de Batman ou jamais un comics de Spider-Man Mais qui veulent absolument les BD Conan D'ailleurs, sur ces beaux livres, tout comme sur les Omnibus, il n'y a pas le logo Marvel en gros Il n'y a pas marqué Omnibus, voilà, ce sont des belles éditions, très grand format Ça sort du rayon comics et ça peut clairement être vendu comme une nouveauté Surtout que ce sont des très gros albums avec plein de pages À une période de l'année où on offre des intégrales et des beaux livres Puisque Noël arrive à grands pas Et bien, c'est toujours intéressant d'avoir ce type d'édition Quand je vous dis que Conan est un formidable succès Souvenez-vous que Glénat continue de publier du Conan Et oui, il continue à publier du Conan Puisque nous avons droit à des histoires de Conan Adapter toujours des nouvelles Mais avec des grands dessinateurs Il y a eu Valentin Séché, il y a eu plein de dessinateurs incroyables Qui ont travaillé sur les Conan de Glénat Et c'est vraiment une fantastique collection Si vous aimez le très beau dessin Et si vous aimez Robert Rioward Et bien, vous allez être satisfait et vous allez adorer Il y a même des histoires publiées aux Etats-Unis Qui ne sont pas sous le nom Conan Mais sous le nom le Cimmerian Qui sont publiées par Graf Zeppelin Donc Conan, il y en a à tous les étages Il y en a chez tous les éditeurs Et si vous êtes fan de Conan, il y a de quoi faire Donc ça, c'était l'année dernière C'était le King Conan colossal Je me rends compte qu'il n'y a pas de page à page en ligne Donc je vais en faire un très prochainement Avant Noël Pour vous présenter cet album S'il est toujours disponible Cette année, c'est ça qui sort C'est Conan le Cimmerian colossal Donc c'est pas King Conan C'est un autre bouquin C'est un autre titre Mais avec les mêmes auteurs Ces comics sont sortis il y a quelques années Chez Dark Horse Comics Vous le savez, c'est eux qui avaient la licence Conan Parce que Conan, c'est dans le domaine public en France Mais aux Etats-Unis Et en Angleterre, il est protégé par le droit des marques Et c'est utilisé sous licence Aux Etats-Unis, il y a encore un copyright Puisqu'aux Etats-Unis, c'est quasiment 100 ans le copyright Donc pour les droits d'auteur, c'est 100 ans Donc aux Etats-Unis, il est protégé Aux Etats-Unis, c'est exploité par les ayants droit de Conan Et c'est pendant des années Dark Horse Qui a eu la licence Puis Marvel l'a récupérée Ils ont sorti plein de séries nouvelles Comme celle de Jason Aaron notamment Et une fois que ça s'est terminé Et bien la licence a été reprise par Titan Et il y a une nouvelle série actuellement Par Jim Zubb je crois Et plein d'autres dessinateurs Comme Roberto de la Torre Qui cartonnent et qui continuent de trouver un succès phénoménal C'est toujours Panini qui édite en France Qui a gardé les droits Et donc qui a dealé Après avoir dealé avec Marvel Ils ont dealé avec Titan Pour pouvoir proposer ça C'est d'ailleurs certainement une des meilleures ventes de Titan Comics Cette boîte anglaise, si je ne me trompe pas Qui continue de proposer cela Donc les années Dark Horse ont été vastes Il y a eu plein de choses Il y a eu notamment ce Conan Dont on parlait tout à l'heure Par Kurt Busseek et Kary Nord Qui est sorti en omnibus Et qui n'est plus disponible à l'heure où je vous parle Il y a eu le King Conan Que je viens de vous montrer Et donc il y a eu ce Conan Le Cimmerian Conan de Cimmerian Avec ce vernis sélectif doré Et cette dorure à chaud magnifique Qui fait rayonner Et bien Ces comics à la lumière De ma ring light Qu'est-ce que c'est que ce Conan Cimmerian colossal ? C'est également signé par Timothy Truman Qui fait les adaptations C'est toujours dessiné par Thomas Giorello Mais il y a d'autres dessinateurs Qui viennent lui filer un coup de main Il y a notamment Richard Corben Le fameux génial sim Richard Corben Je vous rappelle que la campagne De financement participatif Sur Kiss Kiss Bank Bank Du Hellboy de Richard Corben continue Je vous rappelle que son Hellboy En couleur est disponible chez Delcourt Je vous rappelle que l'ensemble De son oeuvre comme Den Comme Grave Comme toute cette série Est disponible chez le fabuleux éditeur Tellurium qui fait un travail formidable Et monsieur Joe Kubert La légende Joe Kubert Père de Andy et Adam Kubert Qui est une légende Donc on a énormément de talent Et énormément de dessinateurs Hors normes Pour ce récit Donc il y a du Corben Et ça c'est quand même cool Alors il y a ça c'est du Corben Voilà Hop Corben Corben en couleur Magnifique Alors je vous montre Il y a un petit peu de nudité Parce que Colin Ça a toujours été un petit peu Un petit peu Ils sont des palades quand même Quasiment à poil tout le temps Et de temps en temps Hop Ils enlèvent le haut Ou ils enlèvent le bas Donc il y a toujours un petit peu De nudité Et puis il y a des pages magnifiques C'est tout simplement Incroyablement beau Et incroyablement magnifique Donc ces auteurs Vous les connaissez Ce volume Donc reprend les épisodes De la série d'Arcors Conan de Cimmerian Dans son intégralité Donc vous aviez tous les épisodes De King Conan Dans le premier tome Et là vous avez tous les épisodes De Conan de Cimmerian Dans son intégralité On y trouve d'autres adaptations Des oeuvres originales De l'écrivain Robert E. Howard Parmi lesquelles Le poème Cimmeria Ainsi que les récits Black Colossus Et Iron Shadow Pour ceux qui parlent un peu anglais Iron Shadow In the Moon Bien sûr Et un portfollieux de Conan Signé par les plus grands auteurs Parce qu'à la fin Il y a je ne sais combien D'illustrations Magnifiques Alors il y a des Toutes pleines pages Que je peux vous montrer Énormément d'illustrations C'est un bouquin très très complet Et c'est une nouvelle fois Une merveille Avec du franque chaud Notamment Voilà il y a du franque chaud Là c'est en noir et blanc Mais vous les avez également En couleur Les franque chaud Des illustrations Voilà En couleur Ou en noir et blanc Avec des couvertures Des illustrations pleines pages Et des sublimissimes dessins Pour mettre en valeur Le travail De ces auteurs Qui ont oeuvré Sur la série Conan Chez Dark Horse A l'époque Voilà pour ce magnifique ouvrage Pour mieux vous le montrer Et bien Il y aura un page à page Évidemment Bien entendu On ne va pas vous laisser Comme ça sur le bord de la route On va vous régaler Parce que c'est un superbe ouvrage Et qui mérite bien sûr D'être découvert Et qui mérite d'être Eh bien offert Voilà regardez comme ça Brille comme c'est beau Très très beau travail Une nouvelle fois J'affectionne particulièrement Ces collections Elles sont très très belles Regardez les deux livres Côte à côte Ils sont incroyablement Magnifiques et sublimes Deux ouvrages A ne rater sous aucun prétexte Disponibles chez votre libraire Les gros bouquins comme ça Si vous comptez les acheter Ne les commandez pas sur Amazon Faites vivre votre libraire A Noël C'est hyper important Faites vivre votre libraire Vous allez chez votre libraire N'importe lequel Ils ont tous des comptes Chez Hachette Parce qu'ils sont quasiment obligés D'avoir un compte chez Hachette Vous leur demandez Conan Cimerienne Colossal Il vous le commande Vous l'avez trois jours après Donc passez Chez votre libraire Faites vivre votre libraire Sur un bouquin à 90 balles Eh bien il y a 30 balles Pour le libraire Et ça lui fait des sous Et ça lui fait de la trésor Pour attaquer l'année 2025 Donc c'est hyper important D'aller chez son libraire indépendant De passer des commandes Moi c'est ce que je vais faire J'ai déjà acheté un comics Je vais offrir un comics A un proche Parce que j'ai choisi un truc Qui devrait plaire Eh bien je vais pas dire ce que c'est Si il regarde la vidéo Et donc du coup Eh bien je l'ai acheté Chez un libraire Chez un libraire indépendant Dans le 14ème arrondissement Un petit libraire Un BD Super L'art invisible Rue de l'ambre Eh bien voilà Je l'ai acheté chez un libraire Et je vais faire mes cadeaux BD Chez les libraires C'est très important Merci bien sûr De vous abonner Si vous voulez continuer A suivre ces émissions Merci d'être aussi nombreux Chaque jour Des milliers de personnes Qui regardent toutes ces émissions Que je produis Et que j'anime avec passion Merci à vous A très bientôt Salut